Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur OCS, un film de 1982 réalisé par Ridley Scott. Et ce film, c'est un chef-d'oeuvre qui s'appelle Blade Runner. Alors, comment résumer Blade Runner ? Je vais surtout résumer l'expérience que moi j'ai vécue. Parce que c'est un film que j'avais vu quand j'étais jeune, ado, et que j'avais pas du tout aimé. Mais vraiment, je me rappelle, j'ai vraiment détesté même. Je me demandais en fait ce que tout le monde trouvait bien dans ce film-là. Et du coup j'ai, on va dire, évolué avec ce souvenir-là, et je l'ai pas revu depuis. Je l'ai re-regardé hier, dans la version Director's Cut, qui est disponible sur OCS en ce moment. Et je dois dire que là en fait j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre absolu. À différents niveaux. Bon, je vais un petit peu rentrer dans le détail. Alors déjà, Blade Runner, c'est quoi ? On va dire que c'est un film, un néo-film noir, mais surtout de science-fiction, qui raconte l'histoire d'un détective, Descartes, qui est interprété par Harrison Ford, qui doit en fait chasser, ou plutôt retrouver et tuer, ce qu'on appelle des réplicants, des androïdes plus humains que déshumains, plus vrais que nature. Et donc un groupe d'androïdes, donc de réplicants, qui sont en fait des hors-la-loi. Voilà un petit peu le pitch. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un film aussi extraordinaire ? Déjà, première chose, la réalisation. Clairement, c'est le meilleur film de Ridley Scott. Il n'y a rien à dire. En termes d'esthétique, en termes de parti pris visuel, la photographie est extraordinaire. C'est époustouflant, en fait. C'est-à-dire que chaque plan, il y a une richesse, une recherche dans chaque plan. Chaque plan, il y a un souci du détail qui est incroyable. Le monde qui est créé, donc le Los Angeles de 2019 qui est créé, est juste oufissime. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que tout est vivant. La ville est constamment plongée sous la pluie. On rencontre des centaines et des centaines de figurants. C'est incroyable comment cette ville, c'est même un personnage à part entière, existe. Les designs, que ce soit toutes les maquettes qui sont créées, avec les voitures volantes, c'est incroyable. Ce soutien du détail est juste dingue. En termes d'interprétation, c'est du gros level, parce qu'on a Harrison Ford, on a le regretté Rutger Hauer qui joue l'androïde, le réplicant. Il y a Sean Young qui joue une réplicante aussi, qui ne sait pas qu'elle est un robot, qu'il le découvre. Il y a Darryl Hannah aussi qui joue dedans. Franchement, c'est un bon gros casting. Puis évidemment, Harrison Ford est épatant, comme toujours. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre sur ce film ? Comme je le disais, la photographie est impressionnante. Ce qui est assez ouf, c'est que quand on voit Blade Runner, on réalise qu'à présent, tous les chefs opérateurs sont inspirés grandement de la lumière. Parce qu'on retrouve vraiment ce genre de lumière-là dans toutes les productions actuelles, mais que ce soit télévisuel, même cinématographique. Il y a du Blade Runner là-dedans. Et c'est ouf, parce que c'est un film qui date de 1982 quand même. Et qui a vraiment été une énorme claque pour beaucoup de gens, je pense. En tout cas, moi, c'est vrai que là, le revoir, je trouve que c'est ouf. Il y a donc ce côté néo-film noir, teinté de science-fiction, où justement, ça joue vachement sur les codes du genre du film noir. Que ce soit la femme fatale, la femme qui est perdue, l'inspecteur solitaire. Et puis évidemment, on suit l'enquête vraiment comme un film tel que Le Grand Sommeil ou Le Faucon Maltais. Il y a vraiment ces codes-là qui sont respectés, tout en gardant en plus une esthétique qui se rapproche du film noir. Avec ce jeu de clair-obscur, de contraste, de rombes, etc. Bien sûr, il y a Marainé dans une ESF qui est absolument magnifique. Le film, c'est une adaptation d'un roman, je crois, ou d'une nouvelle, je ne sais plus, de Philippe Kédic. Et donc, du coup, on retrouve toute la portée symbolique et métaphysique de l'écrivain. Je peux parler aussi brièvement, justement, du détail et de la symbolique. Parce que c'est un film, en fait, qui... C'est pour ça que moi, j'ai eu du mal à l'apprécier quand j'étais jeune. C'est un film qui a plusieurs degrés de lecture et qui, en plus, a une fin très ouverte. Où, au final, on ne sait pas trop si, sans spoiler, l'identité d'un personnage, sa véritable nature, on ne sait pas. C'est donc un film qui demande une... qui pousse à la réflexion. Et ça, c'est juste génial, un film qui n'est pas explicatif. Alors que, justement, en fait, il arrive à nous créer et nous immerger dans un autre monde. C'est d'une force incroyable. Vraiment, ça reste un film que, voilà, je vous conseille absolument. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le. C'est vraiment un chef-d'oeuvre absolu. Et moi, du coup, je lui mets la note de 10 sur 10. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501